Je suis Hervé Mikaïloff, un des co-organisateurs de cette exposition consacrée à Wang Dedeen, une artiste franco-lietnamienne qui depuis 50 ans fait un travail totalement unique et caché du monde. C'est sa 50 ans de travail totalement méditatif autour de la peinture et la lumière. C'est une artiste qui elle-même met ses propres pigments et qui ensuite travaille sur les impressions de peinture sur ses toiles. Elle travaille sur la calligraphie, le sonar et la scénarienne, qui est à la fois un travail très moderne, contemporain dans sa forme, mais qui puise son inspiration dans la calligraphie et l'écriture verse. Mimi Amini, qui est une artiste d'une quarantaine d'années qui vit à Téhéran. Ce qui m'a frappé et plu dans son travail, c'est qu'en fait, on est dans une génération d'artistes aujourd'hui qui sort un peu de ce rapport sociétal à tous les troubles politiques et sociaux qu'il y a pu avoir en Iran. Et c'est un travail qui me touche beaucoup, je trouve que c'est un travail très pop. Quand vous regardez de près, il y a des codes, il y a des motifs qui font évidemment penser à la Perse, à la poésie persale. Une artiste iranienne, Golzal Panaï, on voit ici un travail sur la manière dont on déconstruit les tapis et les textiles perses d'une manière très contemporaine et qui me touche particulièrement. Je trouve une iconographie très belle, très contemporaine, très méditative aussi et très perse dans sa forme. Sous-titrage Société Radio-Canada